Et on poursuit avec un autre rendez-vous mensuel puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Charlotte Fesson. Bonjour Charlotte. Bonjour. On se retrouve Charlotte, je rappelle vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W. Et on se retrouve donc comme chaque mois pour décrypter un peu ces mots parfois un peu obscurs du secteur de la communication. Et aujourd'hui après les mots storytelling et branding, ce n'est pas un mot, c'est deux lettres Charlotte. Exactement. Nous avons choisi l'UX aujourd'hui qui est un concept qu'on entend de plus en plus dans les réunions de direction de communication et direction marketing. Mais qui au-delà d'être à la mode est de plus en plus structurant dans la performance des entreprises. Alors déjà est-ce que vous pouvez réexpliquer pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette notion ce que c'est que l'UX ? Alors l'UX déjà pour traduire c'est la user experience, l'expérience utilisateur. Globalement c'est l'expérience qu'un client, un consommateur a avec un service ou un produit. Alors on pourrait croire effectivement par sa connotation ou en tout cas sa sonorité que l'UX c'est uniquement le digital. Mais c'est bien au-delà du digital. C'est les lieux physiques, c'est la création des produits et des services. Mais c'est aussi même la relation avec les premiers ambassadeurs des marques, c'est-à-dire les vendeurs par exemple. Mais Charlotte, cette notion du UX n'est pas très récente en fait ? Ça remonte à il y a quasiment un siècle un truc comme ça ? Oui, on pourrait croire que c'est récent puisqu'effectivement on a commencé à apparaître dans les années 90. Mais en fait ça a été créé dans les années 40 par un informaticien qui s'appelle M. Link Leader, pardon si je ne l'ai pas très bien prononcé, qui a créé la notion de relation homme-machine et qui encourageait les designers à mieux réfléchir finalement à l'expérience utilisateur et aux capacités des utilisateurs lorsqu'ils créaient un produit. Et puis c'est un terme qui a été ensuite popularisé dans les années 90 par Don Norman, encore un Américain, qui a publié un livre, The Design of Everyday Thing, où il explique comment est-ce qu'il faut mieux écouter, comprendre et surtout considérer la relation émotionnelle des consommateurs avec les produits et les services pour mieux les créer. D'accord, mais si je comprends bien, l'UIC c'est en fait le fait de prendre en considération le client dans l'élaboration de son expérience de marque. Oui. Est-ce que vous avez par exemple des exemples ? Oui, on va essayer effectivement d'illustrer ce concept par des exemples. La première référence qui vient souvent en tête de tout le monde sur cette thématique-là, c'est Apple. Évidemment, c'est un peu le benchmark. Depuis le départ, depuis la création de cette marque, les produits ont été conçus véritablement en pensant l'utilisateur avant tout. Il y a aussi une autre marque dont on parle beaucoup, c'est Starbucks. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Oui, ils ont une expérience digitale, ils ont créé une application, mais surtout, ils ont véritablement pensé leur expérience sur tous les points de contact. Ils se définissent comme une marque très chaleureuse, totalement au service des consommateurs. Et donc, ils ont créé des lieux très confortables dans lesquels on peut rester, même si on ne consomme pas. C'est un premier point finalement d'incarnation d'une expérience utilisateur travaillée. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la volonté qu'ils ont eue de proposer une très grande personnalisation des produits. Il y a de nombreux goûts, de nombreuses façons de consommer son café qui sont proposées aux clients. Et ce qui est intéressant sur ces deux marques, Apple et Starbucks, c'est qu'au-delà du produit, du service, des lieux, ils ont aussi pensé l'expérience client jusque dans l'interaction, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les vendeurs. On se rappelle tous de notre prénom mal écrit sur notre gobelet de Starbucks ou les uniformes plutôt très cool, mais surtout très étudiés d'Apple. Ça veut dire que l'expérience utilisateur, ça va jusqu'à ce type de détails dans la relation client. Non, mais c'est marrant que vous parliez de Starbucks et des gobelets, parce qu'en fait, effectivement, maintenant, il y a beaucoup d'enseignes qui utilisent les prénoms au moment de la prise de commande. Et ça vient effectivement de Starbucks qui, je pense, étaient les premiers. Alors, au-delà de l'appréciation positive du client, Charlotte, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'impact sur le business. Client content, business qui grandit, en gros, c'est ça, si je schématise. À peu près. Alors déjà aussi, l'UX, la réflexion UX, aide à une meilleure industrialisation des produits et des services, puisqu'on, finalement, mécanise la conception d'un produit autour du client. Ce qui est aussi intéressant, évidemment, c'est que, comme le consommateur est content, on arrive à créer davantage de fidélité, on arrive véritablement à créer une relation émotionnelle qui, évidemment, a des incidences sur le business. Et il y a une petite citation, que je vais essayer de vous lire, en tout cas de vous retranscrire, qui a été faite par Jared Spool, qui est un fondateur d'un des leaders de l'UX, en tout cas un leader de l'univers, qui dit que la qualité d'expérience d'un utilisateur est un élément déterminant de la performance de l'entreprise, car l'expérience utilisateur impacte directement son engagement et la satisfaction, et donc la fidélité des clients et des consommateurs. Oui, donc expérience utilisateur, c'est vraiment un élément clé pour le succès d'une stratégie de branding, mais surtout pour le business. Mais au-delà de l'UX, il y a maintenant un petit frère qui arrive, dont on entend de plus en plus parler là aussi, qui est le X. Exactement, petite traduction, l'employé expérience, l'expérience collaborateur. Effectivement, un point dont on a parlé précédemment, c'est qu'une bonne expérience UX consommateur, donc efficace, c'est souvent lié finalement à la relation que le consommateur peut avoir avec les collaborateurs et donc les premiers ambassadeurs. Donc il est évident qu'il est nécessaire aujourd'hui d'employer la même méthodologie pour le bien-être et donc l'efficacité des collaborateurs et des employés. Donc ça passe par différentes thématiques, mieux gérer les formations, travailler sur finalement la meilleure co-construction des collaborateurs entre eux, les formations et tous ces éléments finalement qui font qu'un collaborateur est plus heureux et donc plus efficace. D'accord, vous avez un exemple aussi à nous donner ? Alors oui, il y a Sephora qui est souvent citée comme une marque référente dans cet univers-là et on sait l'importance de la relation des vendeuses avec les clientes dans les magasins Sephora. Il y a beaucoup de choses qui ont été chez Sephora. Ils ont travaillé la qualité au travail, ils ont mis en place beaucoup de formations, des programmes de mentoring, des programmes de valorisation aussi des collaborateurs quand ils ont des bonnes initiatives. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Sephora a été nommée meilleure entreprise ou travaillée dans le classement glace d'or très récemment. Ça montre à quel point ils donnent une attention très forte à leurs collaborateurs et à quel point c'est évidemment aussi essentiel dans la performance de l'entreprise. Donc il y a toujours un lien entre l'UX qui est levier en fait pour augmenter la satisfaction à la fois des clients, des consommateurs et donc pour augmenter le bien-être et l'engagement des employés et donc la productivité et donc le business et tout ça est un immense cercle vertueux, Charlotte. Exactement. L'UX est un formidable vecteur de transformation de business avec les consommateurs. L'UX est un formidable levier d'engagement des collaborateurs et donc des employés. Mais on parlera peut-être d'un autre concept la prochaine fois qui est l'employee value proposition dont l'UX finalement est un formidable contributeur. Alors je ne connais pas celui-là, j'ai hâte de le découvrir. Merci beaucoup Charlotte Pesso, directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W.